Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau sujet mais qui reste essentiel pour aller en mer, c'est le CRR. CRR, c'est Certificat Restreint de Radiotéléphoniste et comme d'habitude je vous fais un petit check-up pour savoir comment s'y inscrire et ce qu'il vous faut. Donc il vous faut un formulaire que je préciserai en commentaire, une copie de la carte d'identité, deux photos d'identité et un règlement de 78 euros. Allez, on commence tout de suite avec le déroulement de l'épreuve. L'examen se fait sous 24 questions avec trois thèmes différents. Pour obtenir le CRR, il vous faut la moyenne dans chacune de ces parties. Et aujourd'hui, on va voir ensemble les deux premières parties à savoir les généralités et la VHF. Donc qu'est-ce que le CRR ? Le CRR permet à son titulaire de posséder et d'utiliser n'importe quel VHF ou équipement radioélectrique. Pour faire simple, c'est un permis d'utilisation des équipements. À qui est destiné ce CRR ? Aux navires non astreints. Mais c'est quoi un navire astreint ? Un navire astreint, c'est un navire professionnel ou plaisancier de plus de 24 mètres. Et enfin, comme il existe un CRR fluvial, il y a une petite subtilité. Le CRR maritime est accepté en fluvial, mais pas l'inverse. Les équipements obligatoires en fonction de la distance d'un abri. Donc pour côtier jusqu'à 6000 des côtes, rien n'est obligatoire. Mais il est recommandé quand même d'avoir une VHF portable. Ensuite, en semi-auturier entre 6 et 60 000 d'un abri, il faut une VHF fixe obligatoire. Et pour finir l'auturier à plus de 60 000 d'un abri, il vous faudra une radiobalise de localisation des sinistres, plus une VHF fixe et portable. Passons à la licence qui est un document donc délivré par la NFR. La NFR, c'est Agence Nationale des Fréquences. Elle liste les équipements radioélectriques à bord d'un navire. Elle est exigée pour toute utilisation de VHF, fixe, portative, avec ou sans ASN, ou tout autre équipement tel que la balise de détresse Cospa-Sarsat. Elle n'est pas soumise à un paiement. Elle est valable un an et renouvelée chaque année. Toutes modifications de l'installation radio, changement de propriétaire du navire ou les coordonnées devront être signalées afin de maintenir la licence à jour. Sur ce document, on retrouve le QIAC, composé de deux lettres correspondant au pays et de deux chiffres, de moins en moins utilisées, peut-être à l'étranger et encore. Ensuite, on a le numéro MMSI, numéro unique attribué à une station. On a l'indicatif d'appel, le nom du navire et son immatriculation. On va en parler juste après de ces numéros MMSI indicatifs. Vous comprendrez mieux à quoi ça sert. Et pour terminer, sur la licence est mentionné les coordonnées et le détail du matériel radioélectrique embarqué. Cette licence ne peut s'obtenir que si on justifiait un numéro d'immatriculation. Le MMSI, c'est quoi ? C'est un code à 9 chiffres, unique et propre à chaque station. Donc un numéro MMSI, c'est un navire ou une station côtière. On ne partage pas son numéro MMSI avec d'autres bateaux. Ce code d'identification participe au programme SMDSM, donc c'est Système Mondial de Détresse et de Sécurité en Mer, car il vous permet d'être identifié au plus vite par les secours. Pour cela, il faut que le numéro MMSI soit programmé dans votre matériel d'émission, de préférence programmez-le par un professionnel. Et il ne doit pas être utilisé par un autre navire au risque de ne pas être correctement identifié par les secours. C'est ce qu'on disait juste avant. Donc un MMSI attribué à un navire est programmé sur tous les équipements à bord, que ce soit une VHF fixe à SN, une VHF portable à SN, une balise Cospas-Sarsat. Voilà. Dans ces exemples de MMSI, on retrouve un MID, donc c'est Maritime Identification Digit, composé de trois chiffres et identifie la nationalité du navire ou de la station côtière. Pour la France, c'est 226, 227, 228. Donc pour une station navire française, le MMSI commence par le MID. Et pour une station côtière, le MMSI commence par un double zéro, suivi du MID. Et enfin, pour un groupe de navire, ça commence par un 0, suivi du MID. Allez, on passe à l'indicatif d'appel. Donc chaque navire participant au service de radio téléphonie est doté d'un indicatif d'appel. Donc c'est « callsign » en anglais. Ce code est délivré pour la première licence et reste affecté au bateau, quels que soient les propriétaires ultérieurs, tant que le bateau reste sous le pavillon français. Il vous servira pour passer des appels à la VHF afin de vous identifier. Pour résumer, le CRR, c'est un permis d'utilisation, un peu comme le permis de conduire. Et la licence définit le matériel autorisé à émettre, un peu comme la carte grise du véhicule. Les autorités de contrôle en mer, gendarmerie, garde-côte, les douanes, elles peuvent exiger les documents suivants. Donc c'est le CRR ou permis de plaisance en fonction de la distance d'un abri. Et l'original de la licence de l'année en cours. Les textes nationaux. Donc avant toute chose, on va parler de l'ASN, savoir ce que c'est. Donc c'est appel sélectif numérique. C'est un mode de communication automatisé sur le canal de la VHF qui permet de transmettre tout type de messages à l'aide de commandes numériques. Pour ça, il faut que la VHF en soit équipée. Et cette transmission automatique permet de transmettre la position GPS, l'heure et la nature du sinistre. Par exemple, si on est en train de couler, on va sélectionner Floating. Et ça va envoyer directement l'appel au secours. Donc passons maintenant au texte national qui définit les radiocommunications. En France, dans la limite de 12 000 décôtes, vous avez le droit d'utiliser une VHF portable de moins de 6 watts, sans ASN, sans aucune obligation de permis. Ensuite, pour tout autre VHF, que ça soit une portable ASN, une fixe avec ou sans ASN, il vous faut soit un permis bateau, soit le CRR. Pour finir, le cas de l'étranger, il vous faudra obligatoirement le CRR pour l'utilisation d'une VHF. Petit conseil quand même, pour l'utilisation d'un matériel ASN, ça peut être un peu différent et des protocoles de communication différents. Je vous conseille de consulter le cours du CRR dispo sur le site de l'ANFR ou bien d'écouter cette vidéo. Voilà. Donc la licence définie aussi par le texte national. Les navires non astreints doivent répondre aux exigences CE pour éviter les brouillages de fréquences, préjudiciables car la qualité du service est un problème d'ordre public. Les navires astreints ont des contrôles supplémentaires afin de s'assurer au bon fonctionnement des installations et doivent porter le logo, donc la barre à roue. Les textes internationaux. Donc l'OMI a pour but de renforcer la sécurité en mer et la convention SOLAS, donc c'est Safety of Life at Sea, spécifie des normes minimales pour la construction afin de garantir la sécurité. Le chapitre radiocommunication énumère les obligations en matière d'équipement radio suivant la base du SMDSM. On parlera un peu plus tard ce que c'est que le système mondial de détresse et de sécurité en mer. Enfin, pour les textes internationaux, l'UIT a pour mission de favoriser le développement des télécommunications et de coordonner les réseaux de télécommunications. Le règlement de radiocommunication RR traite des attributions de bandes de fréquences, communications de détresse et étapes d'épêlation pour renforcer la compréhension. Allez, on a terminé avec le réglementaire, maintenant passons aux choses sérieuses. Définissons des stations. Donc lorsqu'on parle de station, ça peut être par exemple un navire, ça peut être une station côtière, par exemple la SNSM, ça peut être un port de plaisance ou un cross. Le cross étant là pour coordonner et assurer les opérations de sauvetage en mer, comme vous le savez. Et il ne faut pas oublier qu'à partir d'une ligne portable, on peut joindre le cross au 196. Donc voici les différents crosses qu'on peut retrouver en France métropolitaine. Il y en a 5. Donc Grinée, tout au Nord, pour le temps qui fait une heure. Non, je plaisante. Je ne vais pas me faire que des copains sur cette vidéo. Non, mais c'est un moyen mémotechnique. Ensuite on a Jobourg, proche de Cherbourg, assez facile aussi. Corzaine qui sonne un peu la Bretagne. Etel qui représente tout le Grand Ouest. Et Lagarde, pour ceux qui connaissent Notre-Dame, voilà, ça c'est facile aussi. Il y a deux crosses dans les DOM, et deux centres de secours dans les COM. Donc il y a le cross anti-Guyane, Atlantique Tropicale, et le cross de la Réunion Sud-Océan Indien. Donc le SMDSM, Système Mondial de Détresse et de Sécurité en Mer. C'est un peu lourd comme ça, mais voilà, il faut le connaître. C'est ce qui fait qu'on peut être secouru partout dans le monde. Donc en anglais c'est GMDSS. C'est un système international de couverture mondiale utilisant des moyens de télécommunication, satellite, ASN, etc. pour la recherche et le sauvetage en mer. Donc les navires professionnels en France ont quasiment tous obligations d'emport d'équipements radioélectriques liés à ce système-là. Tout navire participant au SMDSM et où qu'il soit sur la planète, doit être capable d'être en contact avec des autorités à terre, et d'assurer les communications indispensables à sa propre sécurité et celles des navires qui se trouvent à proximité. Donc le SMDSM a 9 fonctions. Je vous présente les principales, elles ne sont pas à connaître par cœur, mais c'est bien de savoir de quoi on parle. Donc émettre et recevoir des communications pour la recherche et le sauvetage, unités de sauvetage ou navires environnants. Émettre des alertes de détresse navire-terre par au moins deux moyens distincts et indépendants, utilisant chacun un service de radiocommunication différent. Émettre et recevoir des communications d'ordre général. Et émettre et recevoir des alertes de détresse navire-navire. Pour assurer la sécurité partout dans le monde, quatre zones ont été définies en fonction de la portée des différents appareils de secours. De 20 à 30 000 pour une station côtière, c'est la zone A1. On peut utiliser les VHF ASN sur le canal 70. La zone A2 donc elle exclut la zone A1. Elle va de 200 à 300 000 d'une station côtière MF. Les appareils qui fonctionnent jusqu'à cette distance, c'est par exemple le système Navtex, qu'on verra un peu plus tard. En cas de panne d'une ou plusieurs stations MF, la zone A2 passe en zone A3. Voilà, ensuite on a la zone A3 qui exclut la zone A1 et A2. Donc c'est une couverture entre la latitude 76 degrés nord et 76 degrés sud par le satellite Inmarset. Si défaillance, la zone passe en zone A4. Pour terminer, on a la zone A4, donc qui exclut les trois premières zones. C'est des zones polaires, couverture HF et radiobélis Cospas-Sarsat. La convention SAR a pour objectif de coordonner les opérations de recherche et de sauvetage sur le plan international. Le programme international Cospas-Sarsat, reconnu par l'OMI dans le cadre du SMDSM, permet de localiser des alertes de détresse au moyen de satellites. La précision est de l'ordre de 1 à 2000. Voici comment ça se passe lorsqu'on déclenche une balise. En tout premier lieu, on a un déclenchement de la balise par la victime, qui envoie un signal de détresse au satellite en orbite. Ces satellites renvoient l'information, donc par exemple à Toulouse pour la France. Et enfin, vers les crosses au plus près des victimes pour effectuer les opérations de sauvetage. Maintenant que nous avons vu les différentes abréviations et le rôle de chaque système, voyons un peu plus en détail le fonctionnement de la VHF. La VHF utilise des ondes métriques avec des fréquences entre 30 et 300 MHz. Avec une VHF ASN, on peut communiquer soit à l'oral sur toutes les voies excepté 70, ou par transmission numérique, donc par ASN seulement sur le canal 70. Les canaux sont simplex, on parle en alternance avec son interlocuteur, comme on a l'habitude, avec la touche PTT push to talk. La puissance d'émission est réglable de 1 à 25 watts, donc si je veux communiquer avec le bateau à côté, c'est 1 watt qu'on règle, ça on a l'habitude. Ensuite, en cas d'envoi d'alerte ASN suite à une fausse manipulation, j'annule tout de suite et je préviens le cross. Ça c'est important. Donc on les a déjà vus, mais je préfère les rappeler. Les différents canaux, donc le 16, canal de veille, appel de détresse. 6, 8, 72, 77, communication de navire à navire. Le 9, c'est la capitainerie. Et le 70, canal numérique ASN. La diffusion de la météo, donc c'est trois fois par jour, à des heures précises que vous pourrez retrouver sur internet en fonction de votre localisation. Et à partir de force 7 grand frais, le BMS est diffusé toutes les heures. Donc petit rappel, lorsqu'on passe un appel à un autre navire sur le canal 16, on passe notre message et on dégage rapidement sur un autre canal navire-navire. On ne doit pas encombrer le canal 16. La VHFX sans ASN à une portée de 20 à 30 000. On va voir un petit peu ensemble comment ça marche, quels sont ces différents boutons. Donc le 1, 1, mise en service, donc ça c'est le bouton power facile. Ensuite 1, 2, réglage du volume. Parfois le volume intègre donc la mise en service. Ensuite on a le 1, 3, le skelch. Donc ça c'est un dispositif qui permet de limiter les bruits de fond. Pour régler, on augmente progressivement jusqu'à entendre un souffle, puis on revient légèrement en arrière pour éviter de ne plus entendre toute communication. Ensuite en A4, on a la sélection des voix, donc c'est avec la flèche, on change de canal. Et on a un petit raccourci donc avec le bouton rouge là pour aller directement sur la canal 16. 1, 5, réglage de la puissance d'émission. Généralement appelé HL pour High, Low. Cette commande offre deux possibilités, soit d'être en puissance normale donc 25 watts, ou en puissance réduite à 1 watt. Ensuite on a 1, 6, commande W. Donc ça c'est une touche appelée Dual ou DW, Dual Watch, qui permet de veiller sur la voie de détresse tout en étant positionné sur une autre voie. Par exemple si on est sur la voie 6 navire navire et en W avec la voie 16, à la réception d'un signal de la voie 16, le poste bascule tout seul. Et ensuite la commande PTT donc qu'on a vu tout à l'heure pour pouvoir parler par alternance. La VHF portable donc portée de 3 à 8000. Les commandes et les fréquences sont les mêmes avec une VHF fixe ou portable. Elle peut émettre jusqu'à 6 watts maximum. Il est fortement recommandé d'investir dans du matériel étanche et flottant. Ça vous évitera des soucis. La VHF portable est parfaitement complémentaire à celle fixe car en cas de naufrage on peut l'emporter dans un radeau de sauvetage. Attention tout de même à l'autonomie qui dépasse rarement les 8 heures. Parlons de l'antenne de la VHF. Donc l'antenne a pour but d'émettre, donc c'est transformer le maximum d'énergie électrique en ondes et de recevoir pour pouvoir capter un maximum d'ondes et interpréter les communications, le signal quoi. Pour cela l'antenne doit être conçue donc pour l'utilisation maritime, positionner à la verticale et le plus haut possible pour augmenter sa portée. Sur les voiliers généralement c'est installé en tête de mât, ce qui augmente significativement sa portée. Les différents messages à la VHF. Donc on a trois messages possibles. Le signal de détresse donc m'aider qui sonne avec venez m'aider. Donc ça c'est des situations graves et urgentes. Par exemple l'homme à la mer, le chat virage, l'incendie, la voie d'eau ou le blessé grave. Ensuite on a le message d'urgence c'est pan pan qui sonne un peu comme si on avait une panne à bord. Donc ça peut être une panne moteur, une casse à francs ou encore un blessé léger. C'est des cas moins urgents que la détresse. Et enfin sécurité qui se dit sécurité à la VHF qui concerne tout signalement de danger pour la navigation. En cas de réception d'une alerte de détresse, on cesse toute communication en attendant les instructions du CROSS. Donc voilà pour les rappels. Maintenant on va passer au cas de détresse donc à la VHF. Nous sommes à la latitude 47 degrés nord 16 minutes et longitude 2 degrés ouest 20 minutes. Nous sommes 5 personnes à bord et nous avons une voie d'eau importante. Nous demandons des secours au plus vite. A vous. Pour accuser réception d'un message de détresse. M'aider. Cormorant indicatif Charlie Delta 5678. Ici Awen indicatif Alpha Bravo 1 2 3 4. Reçu M'aider. Nous sommes à 2000 de votre position et nous serons là d'ici 10 minutes. A vous. Ensuite le relais d'appel de détresse. M'aider. 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 A tous. A tous. A tous. Ici Awen. 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 Indicatif Alpha Bravo 1 2 3 4. M'aider. 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 M Indicatif Alpha Bravo 1 2 3 4, nous sommes à la latitude 47 degrés nord 16 minutes et longitude 2 degrés ouest 20 minutes. Nous sommes 5 personnes à bord et nous avons une case du safran. Nous demandons un remorquage. A vous. Pour l'appel de sécurité. Sécurité, sécurité, sécurité. A tous, à tous, à tous. Ici Aouen, Aouen, Aouen. Indicatif Alpha Bravo 1 2 3 4, un conteneur est à la dérive à l'ouest de l'île des Évins au large de Porniché. A vous. Pour un appel de routine. Cormorant, Cormorant, ici Aouen, Aouen, me recevez-vous ? A vous. Aouen, ici Cormorant, bonjour, on dégage sur le canal 6. A vous. Donc les autres types de communication. Donc en France, les cross diffusent des BMR plusieurs fois par jour, sur les canaux 79 et 80. Et à partir de force 7, c'est toutes les heures qu'ils diffusent des BMS, bulletins météo spéciaux. Ensuite, on a la correspondance publique. Donc correspondance publique, c'est une communication d'ordre général qui désigne toute communication émise par un navire qui fait appel à une station côtière pour être reliée à une ligne téléphonique à terre. Ce type de communication n'est plus utilisé à l'heure actuelle. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous serez nombreux à passer ce CRR parce que la sécurité, c'est quand même important, que ce soit pour vous et vos proches. Je vous laisse le temps de digérer tout ça, même si c'est un peu lourd, je suis désolé. C'est du bachotage, je vous l'accorde. Le deuxième et dernier épisode arrive très vite. Il traitera de toute la partie ASN. Après quoi, vous serez prêts à passer ce certificat. En tout cas, je vous souhaite de bonnes révisions et encore merci pour votre écoute. A très bientôt les amis. Ciao ! Sous-titrage ST' 501